You tout le monde, c'est Gwendal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de la carte Petite-Ille. C'est parti ! Donc, on se retrouve pour présenter la carte Petite-Ille. Carte Petite-Ille, honnêtement, vraiment pas mal du tout. On va la voir tout de suite. Donc, c'est tout simplement une carte un peu faite sur l'environnement des îles, d'où le nom Petite-Ille, évidemment. Alors, on spawn, honnêtement, dans un endroit tellement bien et dire qu'il y en a qui vivent dans des endroits comme ça, les chanceux, évidemment. Je ne suis pas jaloux, même si je n'en pense pas moins. Bref, donc, on se retrouve sur cette carte-là. Donc, ici, les cochons. Donc, il y a la ferme, qui est honnêtement une ferme de qualité. Mais, juste, honnêtement, j'ai envie de vous montrer le PDA. Honnêtement, je vous le dis, le PDA est vraiment de qualité. Donc, on a tout simplement la map, des champs. Un truc qui est extrêmement bien, d'ailleurs, c'est qu'en fait, lui, il a prévu des endroits, tout simplement, pour placer des objets plaçables. Donc, voilà, il existe plein d'objets plaçables. Mais, c'est vrai que ça, c'est le défaut de beaucoup de cartes, en fait. C'est qu'en fait, on a envie de placer un truc. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple. Mais, alors, par exemple, là, plaçable mode. On a envie, par exemple, de placer le truc pour laver les patates. Et bien, en fait, il y a des endroits prévus, en fait, tout simplement, pour placer des objets plaçables. Donc, à notre guise, à notre envie. Donc, vraiment, pour faire des espèces de centres d'activité. Voilà, tout simplement, pour placer des usines. Voilà, il y en a deux là, il y en a là, dans la ferme. Et aussi, cet endroit-là. Bon, je vais vous le montrer après, mais c'est honnêtement un endroit de qualité. On présente la ferme. Donc, vraiment, ferme très simple. On est vraiment sur de la ferme très simple. Les cochons qui sont juste là. Ici, on a juste les vaches. Les moutons sont à peu à part. Alors, je vais les montrer juste après, voilà. Et les poules se baladent un petit peu partout. Voilà. Des bâtiments, honnêtement, je trouve les bâtiments de qualité. Honnêtement, les bâtiments, je les trouve vraiment de qualité. Ils sont vraiment beaux. Voilà, honnêtement, je vous le dis, les bâtiments sont beaux. Voilà. Regardez, quand même. Ça va bien, en fait. Tous les bâtiments vont bien entre eux. Honnêtement, moi, je vous le dis, ce qui manque, c'est la culture de canne à sucre. Honnêtement, la culture de canne à sucre a tellement bien été sur cette carte. Bon, il y a déjà pas mal de choses, mais... La canne à sucre, honnêtement, on était... Ouais, honnêtement, on serait tellement refait. Bon, bref. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vous prémentais la... La principale... Le principal, ouais, je sais même pas trop trop comment vous le dire. La principale chose de cette carte. On va tout simplement se rendre dans le shop. Alors, peut-être que je trouve la touche, exactement. Vous allez avoir un objet dans d'hiver. Vous allez avoir le ferry. Donc, le ferry, il est tout simplement... Alors, j'ai bien sûr mis tout en description de la vidéo. Donc, le ferry coûte 66 000 euros. Alors, on s'en fout du pédé. Ah, moi, je veux la touche. Voilà, la même. D'hiver. Donc, on va tout simplement acheter le ferry. Donc, on va l'acheter. Et on va acheter aussi... On va acheter un... On va acheter un... Allez, on va acheter un petit véhicule. 22 000 euros. Bim, acheter. Voilà. Donc, alors, je crois... De base, on a un petit New Land. Une petite moissonneuse. Un autre petit casillage et un petit dot. Voilà. Un petit dot, voilà. Et on a notre fameux ferry. Alors, en fait, le ferry, il spawn directement ici. Donc, je vous avais montré tout à l'heure, tout simplement, cet espace-là. Je vous avais montré cet espace-là. L'espace qui est assez spécial. En fait, ça rejoint le magasin du Milk Cell. Donc, l'endroit où on vend le lait. Donc, c'est ici tout simplement qu'on vend le lait. Et il y a aussi l'animal dealer. Donc, l'animal dealer, c'est le... Voilà. Où on achète les animaux, tout simplement. Donc, ils sont réunis... Bon. Ferbell. Donc, Ferbell, un truc belge, évidemment. Bon. Une île belge. Une île belge, pourquoi pas. Voilà. Donc, c'est tout simplement ici. Voilà. Ici, on vend le lait. Donc, ça... Est-ce qu'on peut sauter dans l'eau ? Ah non, c'est vrai que... Ah, dommage. Par contre, c'est bien fait, ça, honnêtement. Bon, dommage qu'on ne peut pas descendre, mais... C'est assez bien fait. Donc, en fait, ça va rejoindre, justement, voilà. Comme je vous dis, donc, l'endroit où on vend le lait et les animaux. Là, il va y avoir les moutons. Donc, l'île aux moutons et le magasin. Voilà. Le magasin, on va vite faire rendre visite. C'est vraiment un magasin très simple avec, évidemment, des bateaux qui volent. Parce qu'on est sur une map un petit peu fantastique. Non, c'est un bug. C'est un bug de la carte. Vous inquiétez pas, c'est un bug de la carte. À un moment qu'on puisse rentrer dans le ferry. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Donc, vous pouvez, bien évidemment, conduire votre ferry. Puisque, à un moment, il y a besoin de qualité. Il y a besoin de qualité. Donc, vous pouvez, tout simplement, conduire votre... Alors, attention aux priorités à droite. Voilà. Des fois, ça peut qu'il y ait, voilà, des... Ce qu'on appelle des voitures. Et donc, tout simplement, vous pouvez rejoindre... Euh... En vrai, en fait... Voilà, voilà. On fera une freine, 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 freine. Je vais te caler. Voilà. Alors, en fait, bon, c'est un bug. Parce qu'en fait, il y en a déjà un de base. Il y a déjà un ferry de base, en fait, dans la carte. Ça, voilà. Si vous en achetez, ça va être simplement intérêt au concessionnaire. Mais, bon, vous pouvez acheter les ferry. Et puis, vous avez vu, on peut vraiment les mettre dans l'eau comme ça. Donc, si vous en voulez plusieurs, vous pouvez bien sûr mettre... Donc, les ferry. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui va être ferry. Donc, en fait, le ferry, c'est tout simplement un ferry qu'on va pouvoir conduire. Donc, on va pouvoir simplement mettre des véhicules dedans. Donc, on peut mettre tout simplement des véhicules dedans. Donc, bah, j'avais mon... J'avais mon... Ma voiture, tout à l'heure. Donc, on va tout simplement... Tout simplement vous montrer comment on met la voiture. Pourquoi il y a deux... Pourquoi il y a deux... Ah non, ok, d'accord. Parce que là, en face, là, c'était une île. Mais non, pas du tout. En fait, c'est le prolongement de la côte. D'ailleurs, c'est même là-bas que doit y avoir, je pense, les... Animal Dealer. Donc, on va tout simplement... Conduire le bateau. Alors, ce bateau-là, je veux le virer. On va le foutre dans l'eau. On va le foutre dans l'eau aussi parce que... Parce que l'île va me faire chier plus qu'autre chose. Alors, en fait, vous ne pouvez pas sortir de l'eau. Alors, on ne va pas pouvoir le foutre dans l'eau. Dommage, d'ailleurs. Bon, on va laisser là. On va le laisser là. Voilà. Donc, on va tout simplement... Un exemple, par exemple, vous voulez mettre un véhicule. Donc, dans... Voilà, pour aller sur l'île des moutons. Donc, bon, voilà, c'est... C'est un très... Une voiture, donc c'est complètement con. Donc, vous montez dedans. X pour tout simplement lever les barrières. Avec le clic de la souris, je ne sais plus lequel. Voilà, c'est celui-là. On baisse tout simplement les petits trucs. Pour les petites espèces de cales. Ça doit avoir un nom. Peut-être cales d'amarrage. Je ne sais pas du tout. Et on avance tout simplement notre véhicule ici. On peut quand même mettre du gros matos. On peut quand même mettre du gros matos. On va lever ça. Le petit X pour descendre les barrières. Et on va tout simplement amener nos véhicules. Tout simplement dans... Par exemple, sur l'île aux moutons. On peut, par exemple, mettre sur l'île aux moutons. Alors, petites infos pratiques. En fait, c'est de l'eau. Mais on ne peut pas se noyer dans l'eau. On peut pas être dans l'eau. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison. En fait, s'il n'y aurait pas eu l'effet qu'on ne puisse pas aller dans l'eau. En fait, on aurait toujours le message de marquer. Oui, faites gaffe. Ça pue la merde. Votre véhicule va couler. Voilà. Vous voyez le message qu'il vous met. Et le X pour lever les barrières. Et on switch dans la voiture. Pour vous présenter tout simplement les moutons. Les moutons de qualité aussi, évidemment. Voilà. Donc, avec nourriture. L'eau qui est juste là-bas. Assez bien fait. Voilà, voilà. Bon, je vais tout simplement vous présenter ça sur la carte. Parce que c'est honnêtement le petit coup de cœur. Le petit BGA de qualité aussi. Je trouve honnêtement que pas si dégueulasse que ça. Les textures, peut-être à revoir. Trop franche. Bon, à revoir. Voilà. Deux silos de biogaz. Honnêtement, on est sur vraiment des trucs simples. Le port aussi. Donc, petit point de vente. Voilà. Jusqu'à là de rien de très extraordinaire. Repris du FS13. Évidemment, le gros truc là. Je sais pas. Je t'adore un nom. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Je voulais aussi vous montrer exactement la filature. On va vous... Voilà. La filature où vous pouvez vendre, notamment, votre laine. Voilà. Et il y a de trois usines. Il y a notamment l'usine... Alors, est-ce que je... Ouais, non. Ouais, voilà. Il y a l'usine simplement à... Alors, attendez deux secondes. Voilà. Ici, donc juste à côté de la filature, il y a l'usine à soja. Donc, pour faire du lait de soja. Et... Alors, ça, je sais pas tout ce que c'est. Faudrait aller voir, honnêtement. Biocerre. On va aller voir au biocerre. C'est juste là. Et aussi, donc, le biogaz, on l'a vu. Le concessionnaire, on l'a vu. On a vu tous les animaux. Et il y a aussi une dernière usine. Enfin, une usine, entre guillemets. Qui est le compost master. Qui est juste à côté du port. Donc, on a été voir le port tout à l'heure. Donc, juste à côté du port, il y a tout simplement... Ah, voilà. Donc, c'est ici où on vend les oeufs, en fait. Et voilà, au port, on l'a vu tout à l'heure. Le truc rouge, c'est tout simplement le compost master. Donc, qui est juste dans le... Voilà, dans le regard là-bas. On le voit loin. Voilà, il est juste ici le compost master. Voilà, c'est la principale chose qu'il y a sur l'île. 13 champs, si je ne dis pas de bêtises. On a quelques champs à nous. Ah non, 15 champs. 17 champs. Oh, je ne l'avais pas vu. 17 champs, que je ne dise pas de bêtises. Voilà, on est sur du 1, 2, 3 points de vente. Voilà, 3 points de vente. Oula, le micro reste ici. 3 points de vente. Donc, voilà, map de qualité, évidemment. Le lien du mod est dans la description de la vidéo. Et le lien du fairy est également en description de la vidéo. Voilà, parce que le fairy va aussi également avec la carte. Voilà, ne pas l'oublier. Et aussi, il est installé de base. Ne pas oublier aussi. Map, en tout cas, de grosse qualité. Honnêtement, j'ai hâte de voir une nouvelle mise à jour. C'est une map qui a beaucoup de potentiel. Si on pourrait avoir la culture de canne à sucre ou un truc comme ça, ça pourrait être de ouf bien. On verra, honnêtement. J'attends de voir. J'attends de voir s'il y a d'autres nouveautés qui arrivent sur la carte. La canne à sucre. Différentes usines. Beaucoup plus la culture des îles. Honnêtement, ça manque un petit peu. Des grands champs avec... Bon, bref. La culture des îles, ça pourrait être bien de ouf. Même des PNJ qui marchent. Mais des PNJ du coup, du couleur métisse. Comme dans les îles. Hashtag. Là, je suis sûr de dire, ouais, quoi de le raciste ? Bah non, excusez-moi. Dans les îles, il y a beaucoup plus de gens métisses que de gens en blanc ou noir. Donc, bon, bref. On n'est pas là pour faire... Voilà, bref. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Téléchargez ça en masse. Parce qu'honnêtement, le créateur, voilà, honnêtement, mérite un gros big up. Abonnez-vous, likez la vidéo. Et puis, moi, je vous dis à plus tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada